Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'une thématique que je n'ai pas fait depuis, belle lurette. Ce qui me semble que la dernière thématique fast-food que j'avais fait, c'était dans laquelle je testais le petit déj McDo. D'ailleurs, vous aviez kiffé et je vous avoue que moi aussi. Aujourd'hui, on se retrouve par cette journée hyper ensoleillée dans une vidéo fast-food dans laquelle je vais tester absolument tout les burgers, slash wrap, slash menus végétariens de vos fast-foods favoris. Avant toute chose, on se retrouve dans ma petite beauty room puisque je vais me pimper un petit peu avant de sortir. J'ai d'ailleurs quelques petits produits beauté à vous présenter puisque j'ai reçu des petites pépites de chez Typologie avec qui je suis en collaboration dans cette vidéo. Ça fait à peu près trois semaines que je teste les produits et vous pouvez déjà constater que ma peau se sent merveilleusement bien en ce moment. Je me pimpe absolument tous les matins avec le sérum teinté de chez Typologie. Moi, je trouve ça génial de pouvoir avoir un produit qui permet déjà d'avoir une couvrance, quelque chose qui traite votre peau et ne vient pas l'agresser ou l'étouffer, ce qu'on peut voir parfois avec certains fonds de teint. Là, c'est absolument pas le cas. C'est enrichi en vitamine C pour l'éclat du teint et en aloe vera pour hydrater la peau. Une forme de pipette comme ceci en fait. Et puis, on va venir s'étaler ça sur la face. Et vous allez voir, le fini est hyper naturel et surtout modulable. Donc, vous pouvez vraiment faire un make-up comme vous voulez. On est vraiment sur un sublimateur de teint. Ensuite, ils m'ont envoyé également en deux teintes leurs anti-cernes teintées qui sont cette fois en haute couvrance puisque ce sont des anti-cernes et est-ce qu'on parle de ces packagings qui sont hyper pratiques à emporter ? Donc, en gros, j'ai fait un peu sortir le produit. Et tac, tac. Vous pouvez faire ça soit au doigt, soit au beauty. Moi, je vous avoue que j'aime bien faire au beauty blender. Et là, on va venir travailler le produit. Et cette fois, on va, je pense, à ma partie préférée. Les baumes à lèvres teintées. Ils m'ont envoyé une tonne. Genre, je pense que je les ai absolument tous. Et là, ça vous laisse un petit peu voir le panel de couleurs sur lequel vous avez le choix, tout simplement. Je pense que je vais partir sur baume teintée orange corail. Encore une fois, on est sur un produit hyper clean puisqu'il est à 97% d'origine naturelle à base d'acide hyaluronique et d'extrait de pépins de framboise. Je m'en mets un petit peu sur la main. Vous avez vu, la couleur, elle est bien prononcée. Et là, je vais en faire un genre de petit mélange. Bon, n'ayez pas peur au début. Ça se travaille, tout ça. On n'hésite pas à prendre le beauty de nouveau. Quelque chose de très, très léger, d'à la fois très crémeux, qu'on peut retravailler, qu'on peut moduler directement sur la peau. Et je trouve ça vraiment très, très joli. Je tape pas comme ça un petit peu. Je vais mélanger également avec le rouge rubis. Et on va venir donner un petit effet de bouche mordu. Voilà. Le résultat, il est hyper naturel, hyper glowy. Franchement, j'adore. Ça ne fait pas du tout effet cakey sur ma peau. Ça fait vraiment une vape d'été. Je sais que je vais les mettre, en tout cas, dans mes valises pour cet été et que je vais continuer de les utiliser et de les tester parce que vraiment, ma peau, elle s'en porte magnifiquement bien. On fait un petit bond dans la journée et on termine avec un autre de mes produits coup de cœur qui est l'huile démaquillante à base de 7 ingrédients. Ce que j'apprécie avec les huiles, c'est leur efficacité. On est sur un démaquillage express et qui n'irrite pas la peau. Je pense que le rendu parle de lui-même. Plus une seule trace de maquillage. Sachez qu'à partir de 35 euros d'achat, vous avez un gommage visage offert sur le site de Typologie. De toute façon, je vous mettrai un lien en barre d'infos avec la description de tous les produits. Donc voilà. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Je pars en direction de la première enseigne qui est, je dirais, la moins connue de celle que je vais tester. Je me demande si j'ai déjà testé ou pas. Bagel Stein. Je vous avoue que j'avais bien envie quand même de faire une enseigne un peu moins connue. Et aussi de bagel, pas que frappe ou burger. Alors je ne sais pas si c'est un fast-food d'envergure international, comme ça va être le cas pour McDo, Burger King, KFC. Mais je vous avoue avoir beaucoup apprécié ce petit côté local qu'ils ont donné à leur boutique. Un petit peu comme si on venait au marché chercher nos produits, notamment pour les pains bagels. Donc voilà, vous avez une petite idée de ce qu'on vous propose au menu. Que des produits qui ont l'air plutôt qualitatifs. Donc c'est très bon. J'ai mon bagel en main, donc j'ai hâte de tester ça. Et là, on va partir en direction d'adresse que vous connaissez beaucoup plus. Burger King, c'est parti. C'est vraiment cool parce que déjà, j'arrive à peine sur le truc qu'on propose déjà. Là, d'option baguie, mais j'ai un truc qui a de la viande. Alors, c'est bien déclayé. Ah, il y a un haché végétal. Très agréablement surprise par Burger King. Maintenant, on part en direction de la star qui n'est autre que McDonald's. J'espère qu'ils m'ont proposé autre chose que des wraps uniquement en version vegie. Alors, c'est parti. Est-ce qu'il y a quelque chose de vegie là-dedans ? Je n'ai pas l'impression. On va aller voir les menus. Écoutez les gars, j'ai l'impression qu'il n'y a que les wraps. Donc, ça commence bien. Voilà. Alors, celui-là, il a l'air pas mal quand même. Wrap en main, les copains. Je vous propose à présent qu'on termine. Il y a beaucoup de vent avec KFC. Voyons à voir ce qu'il propose. Et là, c'est le moment où je réalise que KFC ne propose tout simplement aucune option végétale. Donc, je vous dirai ce que j'en pense en rentrant à la maison. Je vous préviens, j'ai d'ores et déjà ouvert ma braguette parce que je sens que ça va être sportif. Bon, déjà, si je dois faire juste un bilan sans avoir testé quoi que ce soit, je suis très déçue que KFC ne propose aucun burger végétarien. Enfin, je ne sais pas, ça me paraît... Après, vous allez me dire, oui, c'est sûr que quelqu'un qui cherche quelque chose de végétarien ne va pas aller chez KFC. Mais par exemple, on est entre amis, on fait une soirée, tout le monde veut commander KFC. Dans le lot, il y a quelqu'un qui est végétarien. C'est toujours cool. Il y a quand même une option pour cette personne-là qui ne veut pas faire chier son monde en commandant différemment que tout le monde. Donc, des petits cas comme ça, en fait, que je trouve ça dommage. Bref, commençons par Burger King qui est justement le fast-food qui propose le plus d'alternatives. Genre, vraiment, je pense qu'il y avait peut-être 4 burgers différents avec un ou deux wraps. Enfin, franchement, Burger King, bravo ! Allez, décourons ça tout de suite. Déjà, la sauce est bonne. Nous avons le burger qui, honnêtement, même s'il est un peu raplapla, il s'y donne envie. Reste à goûter, en fait, le burger végé. C'est excellent ! No joke, c'est trop bon ! Vous voyez, le steak végé, en fait, vraiment, il ressemble à un steak, même de visuel, vraiment. En termes de goût, je trouve aussi que c'est un goût de steak, pas aussi prononcé, mais franchement, quand on mélange tout avec la sauce, le pain, les légumes et tout, bah, franchement, on n'y voit que du feu, hein ! Il est très bon ! Il y a peu de choses à dire sur ce burger, mais à part le fait que c'est un délice. Pour être honnête, je ne commande jamais des burgers en fast-food. Je ne commande que des wraps, tout simplement parce que les burgers, je ne les aime pas en général. Surtout chez McDo, je trouve que c'est les pires. Ils ont vraiment un goût particulier que je n'aime pas du tout, et je pourrais recommander vraiment sans problème. Je crois que je l'ai payé 5,90€, ce qui n'est pas excessif, mais au final, vous allez voir, par rapport aux deux autres. Pour l'instant, Burger King, c'est un 10 sur 10, félicitations ! On passe ensuite à McDonald's. Quelle déception, McDonald's ! Pourquoi ? J'ai l'impression que McDo, leur vibe, c'est vraiment de suivre la mode et les tendances. Ils n'appliquent rien sur la longue durée. Je sais que quand il y a eu vraiment cette mode du végétarisme et tout, alors c'est pas vraiment une mode, puisque les gens qui sont végés, ils restent végés en soi. Et en fait, quand il y a eu vraiment un essor du végétarisme, du véganisme, parce que les gens commençaient à prendre conscience que manger de la viande tous les jours, c'était mauvais pour la planète, mauvais pour la cause animale. À ce moment-là, McDo, j'ai eu l'impression qu'ils avaient sorti vraiment des burgers du turfu en végé, vraiment petites galettes de pommes de terre, vraiment les trucs travaillés. Il y en avait à l'avocat, enfin bref, il y en avait quand même pas mal. Grasse surprise, en fait, quand j'arrive et que je vois qu'il n'y a rien de tout ça. C'est dommage, en fait, autant laisser en burger au moins un burger qui soit végétarien. Voilà ce truc de vas-y, quand c'est à la mode, on l'en met, puis ensuite on l'enlève, enfin je sais pas, c'est tout ça dommage, je vous avoue. Alors, goûtons. En veggie chez McDo, nous avons celui-ci que je n'ai jamais testé. Et on a aussi celui au chèvre, mais je l'ai déjà goûté. Donc celui-là, on va le tester. Je sais pas du tout en plus à base de quoi il est fait. Au moins, j'aurais testé burger, bagel et wrap. On a un wrap assez classique, salade, tomate, oignon, je suppose. Et c'est vraiment ça qui m'intrigue, donc le petit truc croustillant, parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. En tout cas, ça sent le légume, donc je me demande si c'est pas un genre de... Vous savez, des espèces de petites galettes de légumes, en fait. Hum ! C'est exactement une petite galette de légumes, genre ça a un bon goût de carottes, je trouve. Franchement, rien à dire, c'est super bon. Ça n'a rien à voir avec Burger Cream. Vous vous permettez, je la prends direct en main. Voilà, c'est ça, c'est frit un petit peu. À part la carotte, je ne sais pas trop vous dire ce qu'il y a dedans, honnêtement. Je pense qu'il y a pas mal de légumes en purée, en fait. On fait passer tout ça avec un peu d'eau. Ok, guys, on passe à présent avec la dernière adresse. Qui n'est autre que Bagelstein, et j'ai encore une fois des choses à dire. Alors déjà, il faut savoir que c'est la première fois que je rentrais dans un Bagelstein, et j'ai trouvé un fast-food archi-stylé. Pour moi, on est entre du fast-food classique à premium. C'est entre les deux, parce que je trouve qu'il y a un petit glow-up dans le magasin. Ils ont essayé de donner un certain charme. Il y a une certaine direction artistique. Pas tout blanc et rouge comme les autres. Par contre, en termes de prix, c'est la même chose. Donc on est à 6,90€, il me semble. Qui est à la fois pas donnée, mais pas excessif non plus. Deux options végétales. Celle que j'ai prise là, la Joséphine. Et une autre qui m'avait l'air encore plus basique que la Joséphine. Oh là, ça donne envie. Regardez-moi ça. À choisir, je pense qu'il vaut mieux manger un Bagel comme ça qu'un Burger ou un Wrap. Mais je pense qu'en termes d'apport, c'est peut-être plus intéressant. Déjà, c'est trop cool le choix des différents pains. C'est un peu comme chez Seboué. Et moi, perso, j'adore. On a salade, oignons, tomates, avocats. Je crois qu'on a des petits poivrons. Et on a du hummus. Si j'avais une réflexion à faire déjà en termes juste de composition du sandwich, on retrouve un peu de protéines dans le hummus. Il manque un truc qui remplace la viande. Comme les deux autres ont fait, on peut mettre soit une galette de légumes ou encore un steak végétal. Il y a quelque chose à faire. Vous pouvez mettre des falafels. Je ne sais pas. On va arrêter de la battre et on va goûter. C'est trop bon. Ah ouais. On dirait un peu un sandwich mexicain. C'est hyper frais. Un petit côté piquant quand même. C'est vraiment super bon. Par rapport aux autres, je trouve qu'on voit que les produits sont qualis. On voit que la salade est bonne, est bien croustillante. Les tomates sont assez épaisses. Il y a une bonne dose de guacamole. C'est de loin mon préféré. Mais je pense aussi que c'est dû au fait qu'on se rapproche des beaux jours. J'ai envie de manger des choses peut-être un peu plus légères, un peu plus fraîches, un peu plus saines. Là, sur les deux autres, on était sur des choses qui étaient chaudes, un peu grasses. On le sentait en bouche d'ailleurs. Par contre, on ne sent vraiment pas le houmous pour le coup. Deux litres d'eau par jour. Mon petit bilan. KFC déjà vraiment nul. Genre à part faire leur bucket là tous les mardis pour bouffer 4 kilos de poulet. Franchement, les gars, allez plus loin que ça s'il vous plaît. À mon sens, c'est devenu le B.A.B. En fait, dans n'importe quel restaurant ou fast-food. Quand vous allez au resto, vous avez toujours une option veggie. Ce n'est que de mon avis après. Bagel Stein, big coup de cœur. Vraiment, j'adore. Et je pense sincèrement que je recommanderais chez eux parce que j'ai trouvé ça très très bon. Leur option veggie, honnêtement, elle est recherchée. Les goûts sont là. Peut-être un peu lésée sur le goût protéine, comme je vous ai dit. Mais franchement, j'ai adoré. McDo. McDo, vous êtes un peu relou. Alors, c'est bien. Vous sortez des nouveautés toutes les semaines avec vos petits-déj, vos cafés, vos burgers signature. Mais purée, nous, on veut des trucs veggie un petit peu plus. Là, on s'est limité à un wrap vraiment qui est un peu recherché dans le veggie parce que l'autre chèvre, bon, ça reste du fromage. Donc voilà. D'ailleurs, celui-là, je me demande s'il n'est pas vegan. Mais en vrai, je ne pense pas. Quoique, il est peut-être vegan. Tout dépend de la sauce, en fait. Mais à tous les coups, il y a forcément, je pense, un truc laitier dans la sauce. Connaissant McDo, ça m'étonnerait qu'ils aient fait vegan. Le bagel stein, lui, est vegan parce qu'il n'y a pas de fromage dedans. Par contre, c'est sûr que le Burger King n'est pas vegan. Mais vraiment, big up à Burger King. Il y a un choix de dingue. Il y avait aussi des wraps. Il y avait d'autres burgers. Les amis, si jamais vous avez d'autres suggestions de vidéos fast-food et tout, comme j'ai l'habitude d'en faire, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à vous faire plaisir. Je vous invite bien évidemment à venir me rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas que vous avez l'offre typologie dans la barre de description. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501